Le Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Le monde est plus instable que jamais avec la frappe américaine en Syrie, les attentats, les incertitudes sur les intentions de Poutine, les incertitudes sur l'avenir de l'Europe. On voit que la géopolitique s'impose. Elle obligera le prochain président de la République à prendre des décisions importantes. Nous sommes donc heureux de vous recevoir ce matin avec Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacobissine de LCI pour vous poser toutes les questions sur cette situation dans le monde. Avec la frappe décidée par Donald Trump en Syrie, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que Poutine va aggraver la crise ? Est-ce que ces deux hommes sont capables de se maîtriser ou au contraire, est-ce qu'ils peuvent entraîner le monde vers la guerre ? Avant de parler de la relation entre Poutine et Trump, je voudrais dire d'un mot que le monde n'est pas plus instable, que jamais il y a eu des tas de moments beaucoup plus instables, voire beaucoup plus dangereux. Mais qu'en revanche, c'est les idées que les occidentaux en général se sont faites après la fin de l'Union soviétique, à partir du début des années 90, qui se sont effondrées ou qui s'effondrent sous nos yeux. C'est l'époque où les Etats-Unis, pendant longtemps, avaient cru à une sorte de leadership américain qui allait gérer l'ensemble du monde, la fin de l'histoire. Tout le monde était d'accord sur la démocratie et le marché. Quant aux Européens, ils avaient une autre version qui était la croyance aiguë dans la communauté internationale. Vous voyez, le pacifisme. Pas que le pacifisme, une sorte de communauté idéale entre les peuples du monde, une sorte de gouvernance du monde, une phase post-tragique de l'histoire, la société civile, les ONG pour faire pression sur les mauvais gouvernements, la cour pénale pour punir les méchants, l'ingérence quand il le fallait. Mais bon, tout ça s'écroule, mais ce sont des visions occidentales. C'est-à-dire que si on était chinois, on serait très préoccupé aujourd'hui par la Corée du Nord, mais on ne trouverait pas que le système mondial est en train de s'écrouler. Parce que ce qui se passe est plutôt conforme à ce qu'ils ont pensé, eux, depuis 20 ou 30 ans. Donc il faut toujours avoir en tête que c'est notre vision à nous, plutôt que le monde en soit. Cela dit, je ne dis pas que le monde est paisible. Mais il n'empêche que Trump et Poutine détiennent les plus gros arsenaux nucléaires dans le monde. Est-ce qu'ils peuvent nous entraîner vers un conflit ? Ça influence quand même la réponse à toutes les questions, puisque nous sommes dans un monde qui est quand même, on va dire, semi-instable, semi-chaotique. Il n'y a pas de mer calme en vue où que ce soit. Il n'y a pas non plus de cyclone systématique partout, quelques-uns dont on va parler. Mais on est en mer agité, à très agité, tout le temps. Ça, c'est le cadre général. Mais c'est sur nous, nous, Européens, qui avons beaucoup de mal à nous adapter à cette vision des choses qui, pourtant, va durer. Bon, alors, dans ce contexte, la relation Obama-Poutine était médiocre. En tout cas, on parle de Poutine, troisième mandat, parce que dans les deux premiers mandats de Poutine, c'était assez facile à gérer, mais de Vedev aussi. Et là, il est évident qu'il y a une tension et que les Occidentaux et la Russie sont maintenant, depuis des années, engagés dans une guerre de position. On prend des positions. On met une guerre de position. Il ne peut rien ne bouger. Je ne dis pas que toutes les erreurs sont d'un seul côté, d'ailleurs, parce que Poutine est provoquant. Il faut faire attention. Il faut être plus dissuasif, à mon avis. Mais il y a énormément d'erreurs occidentales accumulées depuis 25 ans. L'affaire Ukraine, Crimée-Ukraine. Après, il y a l'affaire de Syrie. Mais l'affaire de Syrie, c'est le sujet dans le monde actuel qui oppose le plus, potentiellement, les Russes, les Américains, peut-être les Européens entre eux. Les autres sujets dont j'espère qu'on va parler après, à mon avis, vont avoir tendance à faire converger les grandes puissances du monde pour essayer de trouver une approche commune. Dans l'affaire de Syrie, je pense que ce qu'a fait Trump, et ponctuellement très bien, il corrige une des rares erreurs d'Obama. Moi, j'étais très pro-Obama, donc je ne tape pas sur Obama. Mais quand il avait dit « ligne rouge, si on emploie de l'arme chimique », ce n'était pas possible de ne rien faire. Il ne croyait pas du tout aux arguments qu'on développait à Paris sur le fait que si on renversait le régime, il y aurait des démocrates syriens. Il ne croyait pas. Il l'a expliqué 36 fois. Mais il avait dit « ligne rouge ». Il a reculé en 2013. Il a renoncé à intervenir. Il a renoncé, notamment parce que les Anglais ont fait défaut. Il comptait sur les Anglais. Et la Chambre des communes, qui se vengeait de Penny Blair, en quelque sorte, a dit non. Mais c'est à partir de là que Poutine s'est cru être le maître du monde. Alors, certains le disent. D'autres diront « mais non, Poutine, de toute façon, a été revenu dans son 13e mandat. Sur le thème, la Russie, paillassons, c'est terminé. Je vais montrer qu'on ne peut pas se passer de nous. Je vais mettre un pied dans la porte, à droite et à gauche. » Et on pense que ça vient de plus loin. Mais c'est vrai que beaucoup de gens à Paris vous diraient que c'est ça qui a autorisé Poutine à penser. Il y a pas mal d'acteurs dans le monde qui se sont dit « bon, Obama, il est tellement cérébral, tellement élu sur le thème de la retenue, qu'on peut pousser nos pions. Ce n'est pas dangereux. » Et c'est mieux d'avoir quelqu'un qui appuie sur le bouton ? Ponctuellement, oui. Ça dépend de la suite. Mais dès lors que Trump frappe après l'usage de l'arme chimique... Il fait peur maintenant, c'est ça ? Ça veut dire que tous les autres acteurs se disent « il faut faire attention, on a affaire à un dingo. Et donc, on ne sait pas ce qu'il va faire. » Mais vous trouvez ça bien, finalement ? Ponctuellement, c'est bien. C'est mieux que l'inverse. Que s'est-il passé ? Dans la tête de Trump, est-ce qu'apparemment, il a changé complètement de position après ce bombardement chimique en Syrie ? Il dit maintenant qu'Assad va devoir partir, il intervient alors qu'il voulait moins d'interventionnisme américain ? Oui, mais on n'est pas dans la tête de Trump. Vous n'en savez rien, moi non plus. Même les gens autour de lui n'en savent rien, je pense. La Maison-Blanche, c'est une sorte de boîte noire. C'est étrange, le système. Il n'empêche qu'il est là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie américaine chez Trump, ou est-ce que c'est improvisé comme ça ? Je pense que la seule stratégie de Trump, c'était de se faire élire en écrabouillant ses rivaux républicains. Après, sa stratégie, c'est de récupérer des jobs pour les Américains, comme il dit, puisqu'il était élu par la middle class qui se croit abandonnée. Le paradoxe étant que le bilan économique d'Obama est excellent, excellentissime. Enfin bon, c'est son thème. Le reste, je ne crois pas qu'il ait de stratégie au sens où vous l'entendez. On va faire ça pour produire ça, ensuite on va réagir tel ou tel ou tel. Je ne crois pas. Je crois qu'il va rester, comme il l'a dit, imprévisible. Mais sur la Syrie, il y a eu quoi ? Un rôle d'humanité ? Oui, c'est une sorte d'être humain, oui. Je pense que les photos des enfants gazés, c'est trop dégoûtant. Ce n'est pas possible. Et on a trop théorisé Trump quand on essaie de le faire entrer dans nos cases. Il a dit ça. Donc il est isolationniste. Il n'a jamais été isolationniste. Même dans les discours. Il voulait augmenter le budget de la défense. Il veut s'occuper de l'Amérique en priorité. Donc c'est une sorte d'égoïste brutal. Ce n'est absolument pas incompatible avec le fait qu'il dise, c'est vraiment dégueulasse ce gazage. Paf, je frappe. Mais tout de même, est-ce que c'est rassurant ? Je ne crois pas qu'il y a une stratégie... Non mais je ne sais pas si c'est rassurant ou pas. On est là pour dire ce qui est vrai ou pas. Est-ce que c'est rassurant d'avoir le président de la plus grosse puissance du monde qui nous raconte avec une sorte de jubilation qu'il a donné l'ordre de tirer sur la Syrie alors qu'il était en train de manger un énorme, magnifique gâteau au chocolat comme on n'a jamais vu, qui ensuite nous explique lorsqu'il largue une bombe surpuissante sur Daesh en Afghanistan que le matériel américain est absolument fantastique ? Oui mais ce n'est pas incompatible avec ce qu'il a dit avant. Encore une fois, il a dit qu'il serait imprévisible. On a trop théorisé tel ou tel aspect de ses positions pour le remettre dans nos cases. Isolationiste ou autre. Non-interventioniste. C'est vrai qu'il y a des points communs entre ce qu'il disait et paradoxalement ce que disait Obama. Obama était cérébral à distinguer, l'autre est vulgaire et brutal donc on ne voyait pas le lien. C'est vrai qu'il n'est pas sur la ligne américaine wilsonienne du genre le rôle de l'Amérique numéro un c'est de répandre la démocratie dans le monde. Ce n'est pas son sujet. Il n'empêche que ponctuellement, il est tout à fait capable de frapper. Quant à la grosse bombe dont vous parlez, il a dit, là il est cohérent avec lui-même si je puis dire, ça doit arriver, qu'il allait renforcer la lutte contre Daesh. D'où d'ailleurs les expéditions au Yémen puisqu'il pense que ça c'est la vision saoudienne, que c'est une sorte des entités proches de Daesh. Donc il y a des éléments qui ne sont pas incohérents, des éléments qui sont tout à fait nouveaux, qui à mon avis ne contredisent pas exactement ce qu'il a dit, mais l'acte qu'il a fait répare en quelque sorte l'erreur d'Obama sur la non-frappe. Après ça dépend de la suite et moi je n'exclus pas. Ça c'est la frappe en Afghanistan dont vous parlez à l'instant. L'Afghanistan c'est la continuité lutte contre Daesh. Simplement lutte plus fort et je suis plus fort qu'Obama. Il passe son temps à dire, vous voyez, par rapport à 8 années écoulées, je suis plus fort. Alors bon, ça c'est une sorte d'obsession. Mais pour le reste, la contradiction apparente ponctuelle dans l'affaire de Syrie n'empêche pas qu'il y ait par la suite une négociation qui reprend. Etats-Unis-Russie, j'espère que les Européens se remettront dans le jeu, peut-être, on verra. Et il n'est même pas exclu que le régime de Damas ait peur de ça. Et qu'il ait fait ça pour casser la négociation de l'égide des Russes à Astana. – De Assad ? – Non. – Oui, pardon, excuse-moi. – Oui, Assad, le régime de Damas, qu'ils aient peur de ça et qu'ils veulent montrer aux Russes qu'ils ne sont pas complètement à leur vote. – Alors on va revenir sur la Syrie dans un instant. – Ça peut revenir dans une négociation politique, ce n'est pas exclu. Donc je ne critique pas, moi, cette frappe ponctuelle. – On va revenir sur la Syrie dans un instant, mais il y a une question d'actualité, c'est la Corée du Nord, Christophe ? – La Corée du Nord avec, évidemment, là aussi, une initiative de Trump de faire aller ses vaisseaux rapprochés et de menacer la Corée du Nord en cas d'un nouveau essai de missiles balistiques ou de tirs nucléaires souterrains. Là aussi, il a raison de montrer sa détermination et sa force ? – Pour le coup, là, il l'a annoncé. Il l'a annoncé et son secrétaire d'État, dont on dirait qu'il a un peu de mal à s'insérer dans le système un peu chaotique. Ils ont dit la patience stratégique est terminée. Ils définissent comme ça la patience stratégique parce que c'est une expression qu'employait Obama, souvent, qui résonnait dans le long terme, qui à mon avis a raison à long terme sur la façon dont il faut préserver les intérêts vitaux des Occidentaux dans le monde avec les émergentes. Dans le long terme, il a raison. Mais en tout cas, eux disent, ça c'est terminé sur l'affaire de Corée. C'est des années que la Corée menace, provoque, que Kim Jong-un fait les essais nucléaires. Et donc, les Américains disent d'une façon ou d'une autre, il faut montrer qu'il y a une limite à ça. D'où la pression sur la Chine. Alors là, il y a un jeu apparemment très compliqué, puisque la Chine voudrait garder l'affaire sous contrôle, mais elle n'y arrive pas entièrement, que la Corée du Sud a une trouille terrible, à la fois évidemment de la guerre, mais même de l'effondrement du régime, parce que réunifiés, ils sont 50 millions au Sud, 25 au Nord. Si jamais il y avait une réunification, c'est beaucoup plus lourd à porter que quand l'Allemagne de l'Ouest a dû absorber, enfin disons réunifier l'Allemagne de l'Est. 25 millions est très pauvre. Et déjà, ça a dû porter un coût énorme à l'Allemagne, puisque c'est à cause de ça qu'elle était devenue l'homme malade de l'Europe. Et que Schröder a dû faire les fameuses réformes. Donc les Coréens du Sud ne souhaitent pas que Trump... Ils ne souhaitent rien, ils ne sont pas ce qu'ils souhaitent. Ils voudraient qu'il y ait une évolution lente, qui aille vers une réunification petit à petit au fil des années, sans qu'il y ait de drame en cours de route. Mais cette affaire qui est très dangereuse, là, c'est l'endroit le plus dangereux dans les médias, là, pour le moment, où les États-Unis disent, on ne va pas... On n'est plus spectateurs, on va revenir. Et on dit, ce que fait Trump, je pense que Nixon et Kissinger l'auraient fait, vous voyez, de montrer que la présence militaire américaine est là, qu'elle n'est pas loin. Je me demande si ça ne va pas conduire précisément les grandes puissances à se mettre d'accord sur quelque chose. Parce que là, il n'y a pas de désaccord fondamental. Il y en a conjoncturellement sur la Syrie, il n'y en a pas sur la Corée. Entre les États-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, et donc les autres puissances du Conseil de sécurité. Les Chinois, quand même, réagissent en disant, quand même, il ne faut pas trop s'ingérer dans les affaires intérieures des autres. C'est un discours, ça. Oui. En fait, vous pensez qu'il y a une entente possible entre les Chinois et les Américains ? Ça les gêne. Sur cette question ? Mais à mon avis, les Chinois sont beaucoup plus furieux contre le régime de Corée du Nord que contre l'initiative américaine. Ils devaient bien s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose. Ils ne veulent pas d'un pays allié aux Américains, à leurs frontières, les Chinois. Non, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que la Corée du Sud, puisque la forme actuelle absorbe la Corée du Nord avec des bases américaines partout. Naturellement, non. Mais ils sont furieux d'un régime, je pense, de Corée du Nord qui échappe à leur contrôle. Donc, il y a des intérêts divergents, immédiats, petits, mais l'intérêt stratégique peut converger. Ils ont intérêt à reprendre le contrôle de la situation. Je ne veux pas que ça produise ça. Et qu'au sein du Conseil de sécurité, plus le Japon, il y ait une sorte d'accord stratégique. Mais il ne faudrait pas que le Coréen du Nord entraîne un dérabage considérable. Là, on est dans la logique du fort au fou. Et le fou... Oui, on ne peut même pas écarter un autre essai qui est considéré comme l'essai de trop. À ce moment-là, on ne peut même pas exclure une opération américaine qui rase une base de Corée du Nord, du coup, qui rase une base de Corée du Sud. On ne peut pas l'exclure, complètement. Il faut dire les choses franchement. Mais il n'y a pas de désaccord absolu. Et si ça se produisait, vous imaginez à ce moment-là qu'il y ait un engrenage fatal ? Non, pas fatal. Mais une sorte d'engrenage vers une entente obligatoire entre les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon. Et France et Grande-Bretagne suivraient au Conseil de sécurité. Ce n'est pas que ça les obligerait à... En dépit de tous les désaccords, on a parlé d'un désaccord sur la Syrie, il y a d'autres domaines où il n'y a pas de désaccord sur le fait d'éradiquer Daesh, par exemple. Il n'y a pas de vrai désaccord stratégique. Donc, vous voyez, il faut distinguer l'objectif à long terme et puis la gestion au jour le jour où ça fourmille de petits désaccords. Et est-ce qu'il y a une part inédite de psychologie dans cet affrontement ? Le leader nord-coréen, en tout cas vu d'Occident, a l'air d'être complètement fou. Trump est une personnalité forte et difficile à décrypter. Poutine aussi. Est-ce que vous avez l'impression que la psychologie de tous ces grands leaders joue plus de rôle, un rôle plus important que ça a pu être dans le passé ? Dans le passé, non. la crise de Cuba, en 1962. Il y a une part de psychologie considérable entre Kennedy et Khrushchev. Énorme. Il y a énormément de moments de bluff. Les discussions d'Yalta. Quand Staline dit qu'il n'y a eu aucun partage du monde, c'est Staline, au contraire, qui affirme qu'il va faire des élections libres partout, dans les zones libérées. Roosevelt fait semblant de le croire. Tchotty ne le croit pas. C'est permanent, ça. En revanche, c'est en rupture complète avec l'idéologie que je rappelais au tout début. Rationnelle. En tout cas, optimiste. On peut même dire, sur une idéologie, bisounours, des Européens depuis 25 ans. Nous sommes dans la communauté internationale et tout ça s'est terminé, les rapports de force s'est terminé. Et en plus, tous les gens du monde de l'économie, la géoéconomie, l'économie globale de marché, la croissance, la globalisation, tous ces gens-là ont cru que la croissance généralisée, elle ait résorbé la géopolitique. Ce n'est pas vrai. Vous disiez, elle revient. Elle n'a jamais disparu, la géopolitique. Donc nous, on est confrontés à ça et on a peut-être un peu plus de mal à s'adapter à cette vision. Je pense que des Japonais qui sont juste à côté et qui ont évidemment peur de tout ça, ils sont moins surpris, vous voyez. Mais alors, vous vous faites allusion à la crise de 1962. Il se trouve qu'en 1962, Kennedy ne voulait pas le conflit nucléaire et Khrushchev était entouré de gens qui, en Union soviétique, ne voulaient pas non plus le conflit nucléaire. Mais est-ce que, à force quand même de tâter les muscles de l'autre, il n'y a pas encore là aussi un risque de dérapage ? C'est-à-dire, est-ce que Poutine, lui, ne risque pas à un moment donné de se trouver dans une situation où soit il perd la face, ce qui n'est pas supportable pour lui, soit il engage carrément le conflit ? Vous parlez de qui là ? Poutine. Ah non, pas Poutine. Moi, je n'applique pas ce raisonnement à Poutine. Pas du tout. Poutine, vous êtes sûr qu'il est maître de lui ? Je ne suis sûr de rien. Je suis comme vous, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Maître de lui, évidemment. Sur le leader de la Corée du Nord, il y a un doute, oui. Non, non, mais là, on revient maintenant à Trump. Corée du Nord, sauf qu'il fait tout ça, non pas pour se suicider, mais pour se protéger. D'accord. Bon, il y a quand même une limite. Mais là, on revient à Trump-Poutine. Trump-Poutine, non. Ça peut être un jeu dur, un jeu sévère, et puis il y a une dimension poker, il y a une dimension poker menteur. Mais la démarche de Poutine depuis le début, ce n'est pas ça. C'est de tourner la page d'une période, d'une vingtaine d'années, pendant laquelle la Russie était considérée comme quantité négligeable par les Occidentaux, même des gens aussi durs à cuire que Kissinger. Disons, on n'a fait aucun effort sérieux en 25 ans pour associer la Russie à un ensemble européen de sécurité. Ça ne veut pas dire accepter toutes leurs demandes, mais ça veut dire les traiter comme un partenaire incontournable. Les Occidentaux ont considéré que c'était terminé. On tourne la page. Et leur politique en matière d'OTAN, en matière de défense antimissile, en ce qui concerne le thon, en ce qui concerne le G8, a été marquée par cette attitude de condescendance, etc. Et Poutine, depuis le troisième mandat, depuis l'alliance avec l'Église orthodoxe sur le thème de l'Occident décadent et ceux qui incarnent les valeurs de l'Occident d'autrefois, il dit c'est terminé tout ça. Mais c'est un joueur froid, ce n'est pas du tout un provocateur. D'ailleurs, dans ce qu'il a fait et qu'on lui reproche le plus, vous voyez, la Géorgie et l'affaire de Trimée-Ukraine, il a utilisé des fautes énormes commises en face. Il n'est pas parti comme ça froidement. Enfin, il n'empêche qu'il a annexé un territoire d'un pays qui ne lui appartenait pas. Il a profité, oui. Il est soutenu d'ailleurs par l'ensemble des Russes, y compris les opposants anti-Poutine qui considèrent que c'est russe, mais ça c'est un autre sujet, je ne dis pas qu'il faut tourner la page là-dessus. Mais je voulais dire, il a utilisé les erreurs commises par l'insurrection de Kiev. Il ne l'a pas fait froidement. Donc, il n'a rien montré depuis qu'il est là. C'est son troisième mandat. Il n'a pas montré, il n'est pas provocateur. Il est tout sauf fou. C'est un calculateur. Il faut rester au statu quo maintenant. C'est quoi ? Comment ce dossier va mûrir ? Il se peut qu'il ne mûrisse pas mais qu'il moisisse, qu'il fasse partie des fameux conflits gelés où on a pris des positions. Donc, je répète, garde-position. On répète nos trucs, on répète les sanctions et puis il ne se passe rien. Sauf s'il y a une redistribution des cartes dans la relation États-Unis-Russie. Ce que voulait faire Trump, sans qu'on sache bien comment. C'est pour ça, dans la période d'avant, la préoccupation aurait dû être qu'il faut que les Européens expriment rapidement leur conception à eux sérieuse, vigilante, de relation meilleure et pluraliste avec Poutine avant que Trump fasse n'importe quoi. Pour le moment, c'est reporté au chapitre suivant puisqu'il y a la tension momentanée Trump-Poutine. Moi, je ne pense pas qu'elle soit durable. Donc, il y aura une autre étape dans la relation États-Unis-Russie. Vous pensez qu'elle n'est pas durable mais depuis le début de l'émission, vous nous dites qu'il y a quand même le dossier syrien sur lequel il y a une vraie divergence. C'est quoi cette divergence stratégique ? Oui, j'opposais la Syrie aux autres sujets où il peut y avoir convergence. Et pourquoi sur la Syrie, c'est quoi la position, la ligne de fracture infranchissable ? La ligne infranchissable, on n'en sait rien. Rien n'est éternel dans l'histoire. La ligne de fracture, c'est l'idée que les Occidentaux, notamment les États-Unis avec les athées en moment d'Obama, mais la France surtout, se sont dit que notre rôle est de changer le régime, de remplacer ce régime qui est réellement un régime de boucher psychopathe. Bon, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, mais de le remplacer par des démocrates syriens. Jacob, à main ne croyez pas. Bon, et là, il y a un désaccord puisque la Russie monte sur ses grands chevaux en disant, il peut y avoir des résolutions du Conseil de sécurité, il est arrivé qu'on les vote ou qu'on les laisse passer, y compris la Libye, d'ailleurs, au début, mais le changement de régime, non. Non. Parce qu'évidemment, ils sont un peu sur la défensive par rapport à des régimes amis, donc il y a un désaccord absolu là-dessus. D'où les débats sans fin sur le processus politique pour l'avenir de la Syrie. Mais comme les politiques occidentales ont échoué, en gros, en Syrie, même si elles étaient bien intentionnées, et que la Russie a les cartes en main, même s'ils sont eux-mêmes embêtés par le poids de l'Iran, et peut-être même embêtés par leur protégé rétif ou provocateur. Vous pensez qu'ils ne le maîtrisent pas totalement ? Non. Non. Pas totalement. Je suis sûr qu'il y a une tension à certains moments extrême. D'ailleurs, quand Poutine avait convoqué, c'était il y a longtemps, Assad, c'était dans des conditions humiliantes. Et je crois, je pense que le régime syrien, je dis ça avec précaution, parce qu'aucun spécialiste n'est sûr, je pense que le régime syrien a peur d'être abandonné en cours de route si le processus de négociation russo-américain redémarrait. En fait, vous voyez, c'est un jeu compliqué. Pour le moment, il y a un désaccord clair sur quelle est la sortie de la guerre, mais à terme, ce n'est pas exclu qu'il y ait un accord entre Russes et Américains, parce que ce n'est pas un intérêt vital des Etats-Unis. Le fait de savoir s'il a, d'ailleurs, le même Kissinger ou Brzezinski, c'est des gens qui le disent en privé, ça, le fait de savoir si la Syrie est gouvernée par X ou Y, ça ne met pas en cause les intérêts vitaux américains, sauf s'il y a la question terroriste. Mais ils sont, à mon avis, nous vivons en des épisodes conjoncturels. la vraie convergence se refera après sur l'éradication du terrorisme. – Et ça, vous croyez que c'est de nouveau réalisable, cette alliance américano-Russie, France, d'ailleurs, contre le terrorisme ? – Il y a un accord général quand même des Américains, des Russes, des Chinois, des Arabes, oubliez jamais que les pays arabes sont les premières victimes. – De l'État islamique. – De l'État islamique, du terrorisme en général, c'était le cas avec Al-Qaïda, c'est le cas avec... – Même s'ils ont pu le financer à Mordonez quand même. – Ils n'ont pas financé ça directement, mais ils ont répandu dans l'ensemble de l'islam le jihwabit qui peut conduire au salafisme, qui peut conduire au djihadisme, tout ça. Mais c'est un peu Frankenstein qui a créé une créature qui se retourne contre lui. En tout cas, aujourd'hui, il y a une sorte d'accord général. Il n'y a pas d'accord sur les modalités. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Quelle est l'apport entre l'action militaire et l'action politique, la contre-attaque même théologique, intellectuelle ? Il y a beaucoup de... Dans le monde arabe, c'est absolument bourré de gens qui sont à la pointe de ce combat, très courageusement, sur précisément, extirpés de l'islam, ce qui conduit à l'islamisme, lutter contre l'islamisme, regarder notamment, par exemple, les romanciers algériens, Daoud, enfin, plein d'autres. Il y a tout ce contexte. Il n'y a pas d'opposition absolue. Toutes ces puissances veulent finir par neutraliser le terrorisme. Par contre, il y a des accords tous les matins, comme dans toutes les alliances, tout le temps, même entre des gens beaucoup plus proches, sur qu'est-ce qu'on fait exactement, sur qui on tape ou tape pas. Toutes les autres en cas. Mais il y a encore parlé de l'Iran. Est-ce que, dans ce front commun contre le terrorisme islamiste, il peut jouer un rôle ? Il peut jouer un rôle, mais marginal, parce que l'affaire du terrorisme est une affaire sunnite. C'est un terrorisme sunnite. On n'est plus dans la phase où l'Iran était le centre du terrorisme de l'époque. C'est autre chose. Et là, le discours de Trump et des Républicains sont à côté de leur pompe sur le sujet. Comme ils présentent la... Ils disent des absurdités. C'est comme qu'ils prétendaient que la mondialisation avait été inventée par les Chinois ou que l'affaire climatique avait été inventée par les Chinois. Donc, toutes sortes de tissus d'absurdité répandus aux États-Unis qui se décantent peu à peu. Sur l'Iran, on ne s'est pas décanté tout à fait parce que, dans les déclarations de campagne, Trump était extrêmement anti-Iran, surtout anti-Obama. Donc, il était contre l'accord d'Obama sur l'Iran, qui est un accord très intelligent. Sortir du dilemme entre sanctions sans fin qui n'arrêtent pas le programme nucléaire et la guerre générale que recommandait Netanyahou à George W. Bush qui, même lui, trouvait que c'était trop. Bon, Obama trouvait une voie entre les deux. Et Trump tape dessus. Alors, il a clarifié un peu le fait que, même en Syrie, qui n'est pas important pour lui, quand trop, c'est trop, il tape. Bon, il y a cet élément nouveau. Sur l'Iran, c'est pas clarifié. Entre lui et les différents secrétaires d'État ou généraux, la suite n'est pas tout à fait claire. Vous voyez ? Donc, on va attendre la clarification. De toute façon, Trump, il ne faut pas perdre trop de temps à spéculer sur ce qu'ils font. On n'en sait rien. Eux-mêmes, on ne sait rien. Peut-être lui non plus. Donc, il faut simplement qu'on sache, nous, quels sont nos intérêts, comment on s'organise et ce qu'on fait. On va parler du rôle des Occidentaux plus globalement après la pause. Mais, quand même, on va se retrouver au Proche-Orient avec la situation où nous avons l'Iran qui est une des puissances plutôt chiites mais qui est une des puissances. Nous avons les pays du Golfe qui sont également une puissance qui ne peuvent pas souffrir la rivalité avec l'Iran ou le... Oui, la rivalité, la concurrence de l'Iran plus directement. Et puis, nous avons la Turquie aussi qui commence à apparaître avec ce référendum que Erdogan espère bien gagner qui lui donnerait les pleins pouvoirs pour affirmer de nouveau la puissance turque dans la région. Comment on sort ? On démêle tout ça ? Dans les... Au sein de l'islam, il y a la grande convulsion au sein de l'islam sunnite dont on a parlé et la micro-minorité terroriste contre l'ensemble des autres et vous avez la résurgence, ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, mais de l'affaire sunnite-chiite. Alors là, malheureusement, on ne voit pas très bien qu'il y a le pouvoir de contraindre l'Iran et les chiites, l'Arabie et les sunnites à une sorte de paix de Westphalie, une sorte d'accord de coexistence comme celle qui avait mis fin aux guerres de religion épouvantables en Europe. Qu'est-ce qu'à cette puissance ? On ne le voit pas. C'est pour ça d'ailleurs que les pays comme la France, entre autres, qui ont des relations avec ces pays, devraient développer la capacité à parler aussi bien aux Iraniens qu'aux Saoudiens parce que peut-être un jour, ce serait utile. Pour le moment, ils vont quand même continuer à s'affronter par Chirien interposé, Yéménite interposé ou je ne sais quoi. Donc, il y a un élément de risque. D'ailleurs, les Saoudiens qui étaient très en tête contre le risque nucléaire iranien qui faisaient beaucoup pression auprès, comme les Israéliens, auprès des administrations américaines successives, en réalité, ils avaient peur. La bombe, ils disaient qu'ils avaient peur. Enfin bon, ils avaient peur du retour de l'Iran. Le retour de l'Iran se fait dans des conditions difficiles parce qu'il y a des combats d'arrière-garde à Téhéran et à Washington. Il se fait. Donc, ils vont devoir s'adapter. Le réalisme l'emportera finalement. Si les Européens pouvaient jouer un rôle d'accompagnement utile par rapport à ça, ce serait très bien. C'est différent du dilemme turc. On va marquer une pause pour les informations de 13h et puis on parle maintenant du rôle que les Occidentaux pourraient jouer dans ce monde qui donc apparaît, en tout cas, qui n'est plus le même que celui qu'ils entretenaient auparavant. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui Hubert Védrine ancien ministre des Affaires étrangères Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Hubert Védrine, on reprend quand même avec une question complémentaire sur la Turquie. Quand vous observez le tournant autoritaire que prend la Turquie du président Erdogan, le retour en force de l'islam, est-ce que vous pensez que la Turquie va rester on va dire un allié pour l'Occident ? On rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. Il faut distinguer la question de savoir s'ils vont rester un allié stratégique dans le cadre de l'OTAN, l'alliance atlantique, et ça ne concerne pas que les Européens mais aussi ou d'abord les Américains, et la question européenne. Compte tenu de l'évolution des choses, il me semble que l'idée d'une adhésion de la Turquie à l'Europe, qui déjà était un peu, disons, un peu fragile à l'origine, est de plus en plus improbable. Et déjà à l'époque où on pensait qu'il fallait associer la Turquie, et la demande d'ailleurs du patronat turc, des milieux démocratiques, libéraux en Turquie, déjà à l'époque on leur a fait des promesses qu'on n'aurait pas pu tenir, on ne s'est pas bien comporté avec eux. Vous avez été inconséquent, avec le recul, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous vous dites qu'on n'aurait pas dû leur proposer d'entrer dans l'Europe ? Oui, enfin je ne me sens pas agressé parce que je n'ai pas pris de décision personnelle, mais c'est vrai que ce gouvernement, comme tous les gouvernements d'ailleurs sociodémocrates de l'Europe, pour lutter contre l'idée de Kohl que l'Europe est de facto un club chrétien, militaient énormément pour l'entrée de la Turquie qui pourtant se disait laïque, tout ça est un peu complexe. Mais il m'a semblé qu'à l'époque je comprenais que des milieux en Turquie avaient besoin de se levier de la promesse d'adhésion, mais j'étais déjà convaincu que jamais on n'aurait pu faire ratifier l'adhésion, puisqu'il faut que l'ensemble des pays de l'Union ratifient. Donc il y avait un côté, mais il y avait une sorte de mensonge peut-être d'un intérêt commun en le sachant pour aller le plus loin possible. Mais aujourd'hui, on voit bien que compte tenu de l'évolution de la Turquie, mais en plus, il y avait un problème avant déjà, on voit bien que ça n'atteindra pas ce terme. Donc un jour ou l'autre, il y aura une clarification du genre la Turquie n'a pas vocation en fait à entrer dans l'Union, même si c'est un partenaire d'une extraordinaire importance. Et est-ce que ça restera un partenaire notamment sur le contrôle des plus migratoires ? Est-ce qu'on pourra dégocier avec eux ou pas ? Ça dépend si l'Europe d'ici là réussit à refaire un Schengen qui marche. Ça veut dire un vrai Schengen avec des contrôles aux frontières, des gardes-frontières, des gardes-côtes, une vraie coordination qui est police nationale et le coordonnée. Je pense qu'on y arrivera, mais il fallait le faire avant. D'ailleurs, on a trop élargé Schengen dans l'espect d'excitation sans frontiériste. Mais il faudra revenir à ça. Et le jour où on est capable de gérer ça en distinguant les demandeurs d'asile, les réfugiés auxquels on ne peut pas fixer de quotas, on ne sait pas quelle est l'ampleur des drames atroces qui vont mettre tous ces pauvres gens sur les routes. Et d'autre part, le contrôle des flux migratoires qu'il faut co-gérer avec les pays de départ et transit, si on arrive à ça, là on peut dire à la Turquie « On souhaite que vous restiez un partenaire stratégique sur ce point, mais si vous ne l'êtes pas, nous on peut gérer. » Si on arrivait à ça un jour, on se libérerait du chantage turc et on pourrait distinguer en disant « Mais vous restez un partenaire stratégique pour la lutte contre le terrorisme. » Alors on tombe sur la question kurde. Donc vous voyez bien qu'il y a l'affaire européenne et j'appelle de mes voeux une clarification qui aille très loin et d'autre part la question stratégique qui ne peut pas se faire sans les Américains. Et la Turquie, elle peut rester ? En tout cas, il faut arrêter d'être dépendant, il faut arrêter d'être passif, il faut arrêter comme ça d'attendre sans arrêt de prendre. Justement, puisqu'on parle de l'Europe à l'Ontalie, tout est le contraire de tout. Est-ce que véritablement la France, dans cette situation géopolitique globale, a besoin de l'Europe ? Parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, les soldats français agissent sur le plan de la défense, la France est indépendante et ce n'est pas l'Europe qui l'aide. Donc est-ce que la France a vraiment besoin de rester sur ces questions géostratégiques et géopolitiques au cœur de l'Europe ? Les choses sont totalement d'idée puisque l'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de défense ni d'ailleurs en matière de politique étrangère sauf l'élaboration d'une politique étrangère commune mais qui s'ajoute à la politique étrangère des quelques pays d'Europe qui en ont une. Donc le choix n'est pas entre les deux. La question de savoir qu'est-ce que la France deviendrait en dehors du système européen sur le plan économique, en dehors de l'Union européenne, en dehors de l'euro ? Il est évident que c'est un saut dans le chaos. Le chaos est que personne n'est capable d'expliquer comment. De toute façon, la construction européenne n'y résisterait pas. Il y aurait toujours l'Europe au sens géographique mais bon. Ça, c'est tout le débat économique dont on voit des aspects dans la campagne. Sur le plan stratégique, la question ne se pose pas. La France a sa politique de défense. Elle a une armée qui est absolument remarquable, une des meilleures au monde. Il y a très peu d'armées dans le monde capables d'intervenir vite, efficacement. Oui, mais elle dit, attendez, on ne peut pas continuer à payer comme ça impunément donc il faut que les autres nous aident. C'est complètement différent du débat sur l'avenir de l'euro, comment il faut gérer la zone euro, est-ce qu'on peut mieux équilibrer l'assidissement des finances publiques et la croissance. Il y a plein de débats importants sur la zone euro. une défense européenne ? Ça n'a pas de rapport avec la question de la défense. La défense urbaine, ça dépend ce qu'on met dans ce mot. Si on prétend que les Européens vont défendre l'Europe à la place de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN, dont les Américains payent 70%, c'est pour ça que Trump râle mais Obama râlait aussi. Sur ce point, la réponse est évidemment non. Les Européens ne sont pas capables à ce stade, je le dis à regret, de monter les budgets au niveau nécessaire, de se mettre d'accord sur le concept, c'est-à-dire quelle stratégie, quel général commande tout ça et qui lui donne des ordres. Il n'y a pas d'accord possible entre Européens sur ce point. Donc quand on parle de défense européenne, on parle d'autre chose. Je pense qu'il ne faut pas abuser du terme qui va réveiller à nouveau des espérances qui vont être trompées par la suite. En revanche, coopération industrielle, technologique, très bien, force d'intervention européenne, éventuellement, pour que par exemple, la France ne soit pas seule au Mali et au Sahel, très bien, ça serait très bien, mais ce n'est pas la défense de l'Europe par les Européens, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas impossible. Ce que je viens de citer, c'est ambitieux, ce n'est pas inatteignable, mais ça n'a pas de rapport avec le débat général sur Europe par Europe. D'ailleurs, c'est plutôt une coopération entre Européens ou pourquoi pas avec les Anglais qui sont en train de sortir de l'Europe ? Bien sûr, bien sûr, puisque ce n'est pas dans les compétences des traités européens, que la relation entre la France et la Grande-Bretagne est fondée sur un traité de Lancaster-Ausse, une coopération bilatérale. C'est tout à fait possible. En plus, on parle de l'Europe à plusieurs vitesses, il peut y avoir des éléments même extérieurs. Dans le système Schengen, il n'y a pas tous les pays d'Europe, de l'Union, il y a certains pays qui ne sont pas dans l'Union. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, on voit une politique... Il faut distinguer ce débat du débat général. D'accord. Alors, on voit une politique européenne à géométrie variable qui peut englober des pays de l'Union européenne et d'autres... Sur la défense. ...qui n'y sont plus sur la défense. Mais dans quel secteur vous paraît-il absolument impossible et surtout désastreux pour la France qu'elle sorte de l'Union européenne ? Je rappellerai par exemple que l'idée de la monnaie unique, c'est une idée qui obsédait Mitterrand pendant toutes les années 80 puisqu'il voyait très bien que la réunification allemande aurait lieu, on ne savait pas quand, mais en fait, dans pas très longtemps, en fait, compte tenu de l'affaiblissement de l'URSS, et qu'il fallait absolument sortir de la dépendance à laquelle on était déjà avant par rapport aux marques. Donc, on était dans la zone marque et quand on avait besoin d'évaluer parce qu'on avait une politique qui creusait trop les déficits, il fallait demander l'autorisation pour sortir de l'écart prévu au gouverneur de la banque centrale allemande. Donc, l'idée, c'est... Nous, demain, on aura une monnaie unique. On y arrive finalement à cause de la relation avec le Mitterrand, à cause de la réunification, à cause de beaucoup de choses. Les Allemands demandent que ce soit géré sérieusement. Jean-Claude Trichet et Pierre Birugoua proposent les fameux critères qui sont adoptés, qui sont d'ailleurs très confortables à l'époque. Les 3 %, les 60 %. Les Français demandent à l'époque, Jacques Delors, qu'un gouvernement économique de la zone euro, les Allemands craignent l'intrusion de l'État dans l'économie. Et on se dit, bon, on y va quand même, on y va dans la dynamique du développement de l'euro. Après, on traitera ces questions. Et on a lancé ça dans un optimisme extraordinaire. C'est pour ça qu'on a pris la Grèce, alors qu'il aurait fallu leur dire qu'ils avaient besoin d'une dizaine d'années de mise à niveau pour pouvoir entrer dans la zone euro qui est trop exigeante pour eux. Bon, parenthèse, je ne parle pas de l'union, je parle de l'euro. Et après, quand l'Allemagne s'est rendue compte que ça ne suffisait pas, ils ont fait les fameuses réformes, comme presque tous les sociodémocrates d'Europe, Suède, etc. C'est les fameuses réformes dont jusqu'ici, les Français ne volent pas, ou très peu, à dose homéopathique. Bon, on en est là dans l'affaire de la zone euro. Donc, ça n'a aucun avantage. Personne n'a pu démontrer qu'on se porterait mieux en dehors de ça, même si le débat sur l'avenir de l'euro n'est pas clos, puisque, par exemple, Stiglitz, le prix Nobel américain qui est très, très, très pro-Europe, euro, intégration, il y a trop d'écarts de compétitivité, il faut faire 4 zones euro pour reconverger après en 10 ans. Donc, il y a des débats, même chez les plus grands partisans. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais ce ne sont pas des gens qui disent qu'il faut arrêter ça. Oui, il y a l'euro et puis il y a la construction, l'intégration européenne toujours poussée plus loin. Et là, vous êtes très critique. Vous dites, attention, les élites ignorent les peuples. Elles n'ont pas compris qu'il y avait une demande d'identité, de sécurité, de souveraineté. Alors, vous parlez presque comme un populiste. C'est rare chez un ancien ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de gauche. J'ai toujours pensé ça. J'ai eu moins l'occasion de le dire, mais je l'ai déjà dit. Vous savez, il y a des gens très, très militants européens qui sont férocement critiques sur ce qui est devenu le système. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Par exemple, votre confrère Jean Quatremer, de Libération, qui est un militant de toujours, il a une vraie conviction sincère sur l'intégration européenne. Il vient de faire un livre qui est impitoyable sur ce qui est devenu le système. Alors, je pense que, de toute façon, l'idée européenne est remarquable, le projet européen est magnifique. Moi, j'applaudis toujours. J'ai même regardé, j'ai un stylo avec lequel j'ai signé des traités européens. En revanche, quand on est passé à la... Qu'est-ce que vous avez signé avec ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez signé avec ? C'est un traité que tout le monde a oublié, mais enfin, quand même, c'est intéressant. C'est Amsterdam. Oh là ! Lui, Nice. Bon, Nice. Bon. Et donc, je crois qu'on est arrivé à un stade où, finalement, aujourd'hui, vous avez pas mal d'anti-européens en Europe, plus ou moins selon les pays. Un petit peu minoritaire, maintenant, de pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droite. Presque aucun fédéraliste, sauf dans les médias, les think tanks, il y en a un petit peu, mais pas dans la population. Et au milieu, vous avez une énorme masse de gens, souvent majoritaires, dans la plupart des pays, qui sont indifférents. Ils votent même pas aux élections du Parlement européen. Déçus, parce qu'on leur a promis l'Europe sociale ou des choses. Ou alors, ils sont devenus allergiques. Ils sont exaspérés parce que le président de la Commission, c'est à ça que vous faisiez allusion, Jean-Claude Juncker, dit qu'on a eu tort de réglementer à outrance. Ce sont ces mots. Par des réglementations trop intrusives. Vous voyez, c'est les cascades de normes, de directives, de réglementations, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait complètement ? Les dissous, la Commission ? Les pro-européens négligent ça. En général, ils sont binaires. On est pour ou contre l'Europe. Mais il me semble que ce moment est dépassé. Moi, j'appartiens à un autre courant, très pro-européen, qui estime qu'on ne peut sauver le projet. Il le faut. On peut relancer. Quand on le sait, il le faut. Qu'en intégrant justement la demande des peuples que vous citiez, ils veulent garder une certaine identité, une certaine souveraineté que le bulletin de vote servait encore à élire des gens qui ont un peu de pouvoir sur quelque chose. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à mon avis qu'il ne faut pas la Commission, on ne peut pas lui demander de se faire à Réquerie, que les gouvernements reprennent la main, les gouvernements volontaires, ils reprennent la main. Ils font une énorme opération subsidiarité, ce qui veut dire que le niveau européen ne s'occupe uniquement de ce qu'on ne peut pas traiter avant, en dessous. Ça a été dit longtemps. C'était un mot qui était employé par Jacques Delors, par exemple, mais dur à mettre en œuvre. Quand Juncker est arrivé, il a mis à la poubelle des dizaines de directives absurdes. Il a été attaqué. D'ailleurs, les services de la Commission détestent ça, évidemment. C'est eux qui font courir des bruits contre lui. Vous voyez ? Parlement. Donc, il faut faire une opération. Voilà ce dont l'Europe ne s'occupe plus. Voilà ce dont elle s'occupe toujours, mais autrement. Et voilà ce qu'elle fait en plus. J'ai parlé d'un Schengen rénové, par exemple. Donc, un retournement qui serait moins envahissant, moins intrusif, Donnez-nous un exemple de quoi l'Europe ne devrait plus s'occuper, par exemple. Dans l'affaire des normes, quand on décide, il y a plein de normes tout à fait utiles sur le plan sanitaire, environnemental, écologique, etc. Mais, entre dire, il y a-t-il produit très dangereux dans l'agriculture dont il faut réduire l'usage de 10% tous les deux ans ? Maintenant, mettez ça en œuvre. Harmonisation par objectif. La Commission exprime l'intérêt général de l'Europe. Et le fait de faire une directive de 250 pages, où il y aura 10 pages sur les tondeuses à gazon, je ne sais quoi, il y a une différence énorme. Vous voyez, le mode d'harmonisation n'est pas le même. On cite souvent, je ne l'ai pas relu, mais la directive chocolat, par exemple, qui est quelque chose de particulièrement incompréhensible. Donc, c'est dans le mode d'harmonisation. Il ne s'agit pas d'abandonner l'idée que les Européens ont intérêt à avoir des normes communes. C'est de savoir comment on les négocie et quel est le niveau final de la décision. Bon, tout ça, à mon avis, je ne vais pas répondre à moi tout seul à la place d'une conférence qui serait réunie sur ce point. Je pense qu'il faut que les gouvernements qui reprennent la main qui arrivent à raccrocher les allergiques en les dissociant des anti-européens et les rapprocher du projet européen repensés. Et à mon avis, il y a un espace Et la méthode ? La méthode, pour apporter à ça ? La méthode, d'abord, c'est d'annoncer que l'intégration qui, aux yeux des gens, est devenue une sorte de rouleau compresseur est arrêtée un bref moment, le temps de réfléchir. Même le ministre des Finances, Scheubleu, le ministre allemand, qui est un Européen absolument convaincu, il dit que c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples. On est compte. Donc, ça renvoie à ce que vous disiez. Il y a quand même un besoin d'identité, de sécurité, de souveraineté, etc. Il faut que les dites arrêtent de mépriser ça. C'est des demandes absolument normales. Donc, bon, j'ai l'encé ça, je profite de ma liberté qui est très grande, comme vous le voyez en m'entendant. Mais je crois que le débat n'est pas simplement entre les anti-européens et les pro-européens. Il y a cet espace au milieu et beaucoup d'Européens historiques absolument attachés à cette immense aventure comme je le suis. Et on fait une nouvelle conférence alors qui recrée l'Europe ? Non, c'est les gouvernements qui décident, mais il faut y penser avant, il ne faut pas se réunir pour chercher, qui décident de la subsidiarité. Voilà ce dont l'Europe ne s'occupe plus. Voilà ce dont elle s'occupe autrement. Juncker l'a mis dans ses cinq propositions récentes, faire moins et mieux. Donc, pour moi, la solution, c'est moins et mieux et plus, mais autrement. Vous voyez ? Christophe Jacob Bisset. Vous disiez au début des Bissos qu'il fallait renoncer finalement à notre vision un peu idéaliste. On peut la garder. On peut la garder. Par exemple, l'interventionniste humanitaire, les French doctors, etc. Est-ce que c'est revit en cause par cette, j'ai envie de dire, partialisation du monde, ce retour un peu des nations, des peuples, ou est-ce qu'on doit continuer ? Ce n'est pas le retour, ça n'avait jamais disparu. Oui, d'accord, mais on a cru, nous, que ça... Alors, il faut distinguer. Le travail humanitaire, il n'est pas question d'y renoncer. Il y a des ONG, notamment françaises, qui font un travail absolument magnifique, notamment les ONG de terrain. Je ne parle pas des ONG qui se prennent pour des partis politiques et qui débattent à Paris, mais sur le terrain, c'est bourré de gens qui sont formidables, formidables, et qui apportent en matière humanitaire, en matière d'urgence, en matière sans frontières, etc. On ne va pas en citer, il y en a des dizaines et des dizaines, on pourrait dire des centaines, en revanche, l'idée que les politiques étrangères des pays comme les nôtres doivent être centrés exclusivement sur ce genre d'intervention, parce que nous aurions une espèce de légitimité historique, parce que les droits de l'homme, c'est nous, la déclaration des droits de l'homme, etc. Non, ça ne fonctionne pas, ça. On est incapable de changer la Chine en un gros Danemark. On n'a pas de baguette magique. On est incapable de prendre l'ensemble des pays arabes ou africains ou autres et de les faire faire en une semaine l'évolution de 50 ans en matière de démocratisation. Il faut renoncer à la diplomatie des droits de l'homme ? Non, il y aura toujours un élément droit de l'homme dans les diplomaties, dans les politiques étrangères à venir. L'idée d'en faire le critère exclusif, ça ne marche plus. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché d'ailleurs. C'est une hypocrisie. C'est même choquant moralement de faire croire à des gens qui sont en lutte, qui souffrent, qui nous appellent au secours, qu'on va bâtir des politiques étrangères, qui vont s'abstraire de l'histoire, la géographie, l'économie, les intérêts, etc., pour devenir une sorte de super ONC spécialisé sur ce seul point. C'est mensonger. C'est mensonger. Dans la plupart des cas, ça ne change rien en matière de droit de l'homme sur place. Les échecs, c'était quoi ? La Libye, l'Irak ? Les dizaines. Non, mais là, vous pensez aux interventions. Les dizaines, on est dans un rapport de ce genre qui est à la fois dur, arrogant, moralisateur et bras de fer avec des dizaines de pays dans le monde. Bon. En revanche, je crois beaucoup, moi, à la dynamique interne de ces sociétés parce que dans tous les pays du monde, les gens ne veulent pas forcément copier la démocratie à l'occidentale parce qu'elle ne marche pas de façon formidable. Mais le demande de respect des droits, ça progresse partout avec l'éducation. Dans les printemps arabes, ça n'a pas vraiment fonctionné, ils sont peut-être un peu en Tunisie. Oui, bien sûr, mais nous, on a projeté nos illusions sur le printemps arabe qui allait tout changer en une minute. Mais bon, mais si vous prenez l'ensemble des pays, c'est en général moins pire partout. Progressivement, il faut qu'on soit modeste là-dessus. Entre les élections, les premières, de 1795 en France et le vote des femmes, c'est écoulé 150 ans. 150 ans. Alors, je veux bien que tout aille plus vite. Tout le monde va beaucoup plus vite. Donc, je crois qu'on est obligé de garder ça, de garder nos convictions, nos ambitions. Sur ce plan, c'est absolument honorable, c'est notre marque en même temps. Mais on ne peut pas prétendre que c'est le cœur des politiques étrangères. Il faut avoir le courage de revenir à plus de réalité, c'est plus honnête en même temps. Oui, mais quand même, regardez ce qui s'est passé au Proche-Orient. une compesante. Pardon, ce qui s'est passé au Proche-Orient. Sur quoi ? Saddam Hussein disparaît. Très bien, c'était un dictateur. Moubarak, c'était un dictateur un peu différent, mais quand même. Bon, et quand on soulève le couvercle, font irruption des mouvements qui sont extrêmement radicaux parce que, justement, ces dictateurs ont empêché une évolution que vous souhaitez. par conséquent, quelle attitude on doit adopter vis-à-vis de... Aujourd'hui, on a le maréchal Sissi, par exemple. Maréchal Sissi, disons qu'il est extrêmement autoritaire. Il n'empêche pas les attentats chez lui et le jour où le couvercle va sauter, on va de nouveau voir réapparaître des mouvements extrêmement radicaux. Vous ne dites pas le contraire de moi, dans votre question. Je ne sais pas. Enfin, il me semble. Ce qui est sûr, c'est qu'entre l'idée que nous nous faisons de notre rôle, patrie des droits de l'homme, Robert Bonnater corrige toujours patrie de la déclaration des droits de l'homme. Entre l'idée qu'on se fait de nous-mêmes notre rôle universel, etc., et nos moyens réels d'intervention et notre capacité réelle à mettre ces questions en priorité avant nos intérêts stratégiques, économiques, etc., il y a un décalage gigantesque. Est-ce que c'est Poutine qui nous montre le bon exemple ? qu'on mette fin à cette hypocrisie, qu'on fasse le mieux possible pour aider dans chaque pays les gens qui veulent renforcer le respect des droits de l'homme, voir la démocratie si c'est leur choix, mais qu'on arrête de le mettre en avant de façon péremptoire, de façon arrogante et de façon qui souvent conduit au contraire de ce qu'on veut. – Alors vous voyez, le président de la République prochain, il va voir Poutine, il lui dit, bon, alors voilà, il faut qu'on fasse un accord, etc., il faut qu'on s'entende, mais Alexei Navalny, il faut arrêter de le mettre en prison. C'est possible ? C'est envisageable ? – Pas isolément. Quelqu'un qui va en disant que ça, c'est un envoyé d'une ONG, en quelque sorte. S'il représente un pays, il y a une discussion qui porte sur beaucoup de choses. Donc on va parler de la relation des Européens avec la Russie, on va parler de l'OTAN, on va parler du rôle de la Russie en Syrie après, ou en Irak, etc. Il y a un ensemble de choses. Et par ailleurs, il peut y avoir ça. De toute façon, ne posez pas la question comme si c'était une question nouvelle pour l'avenir. Ça fait plusieurs dizaines d'années, notamment depuis que l'Urs a disparu, donc on pense qu'on est les maîtres du monde et qu'on va démocratiser le droit de l'homiser et tout comme on veut, et que quand ça ne marchera pas, on va les bombarder. Bon, vous avez un bilan. Le bilan, il est mauvais par rapport à ça. Il est médiocre. Les interventions, dans deux cas sur trois, elles n'ont pas tourné dans le bon sens. – Alors que ? – La pression droit de l'homisatrice a eu certains effets. Les ONG sur place le demandent, je sais bien, mais on ne peut pas leur promettre des choses qu'on ne tiendra pas. Donc je demande un effort, moi, de clarification, de moins d'hypocrisie, de plus d'honnêteté, mais qu'on ne lâche jamais cette perspective. Après, il faut l'adapter finement au cas par cas parce que vous prenez des cas particuliers uniquement pour nous rappeler que c'est compliqué. On sait bien que c'est compliqué. – Oui, parce que dans ce cas-là, c'est un peu Poutine l'exemple, non ? Parce que lui, il défend ses intérêts stratégiques, donc les droits de l'homme, quand ce n'est pas ses intérêts, il s'assied dessus, y compris avec ses opposants. Il considère que la Crimée est russe, donc il l'annexe. – Oui, mais on ne va pas, à partir de nos sociétés, aller vers le système Poutine. Poutine, il est soutenu à 80% par les Russes parce qu'il a remis de l'ordre dans le chaos de Yeltsin après la fin de l'URSS et que par rapport à Staline, la vie est facile en Russie. Donc il compare à leur passé, il ne compare pas aux autres. Nous, on ne va pas aller du système avec notre histoire à nous, des deux derniers siècles que vous allez avoir plus, Milan, vers un système à la Poutine. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Simplement, il faut arrêter cette espèce d'arrogance occidentale. En plus, on n'a plus les moyens de nos émotions. On ne peut pas déterminer notre politique étrangère uniquement sur notre degré d'exaspération, de scandalisation, de désespérance. Humainement, c'est tout à fait respectable. C'est honorable puisque j'ai même défendu la réaction de Trump face aux enfants gazés. Je comprends très bien ça. Simplement, on n'a pas le droit de raconter, on n'a plus le droit, à mon avis, de raconter que les politiques étrangères ne doivent être faites que de ça. Donc il faut refaire un peu d'histoire, un peu de géographie, un peu de géopolitique. – Une dernière question parce qu'il nous reste 40 secondes seulement. Vous avez dit tout à l'heure « Poutine n'est pas fou ». Sur Trump, vous avez dit « On le prend pour un dingo ». Il est fou ou pas ? – J'ai dit « On le prend » parce qu'on n'en sait rien. On verra. Quand il y a eu pas mal d'événements comme ce qui s'est passé récemment et on verra comment il a géré cette affaire coréenne, on commencera à pouvoir se dire dans trois mois, dans six mois, voilà finalement à quoi ressemble Trump. On n'en sait rien. Je sais bien que personne à Washington ne sait. ils en perdent leur temps à se dire « Mais comment il va faire ? » Puis le rôle du genre et la fille peut-être. On ne sait pas en réalité. Donc on verra. Et en attendant, il ne faut pas épuiser nos forces à nous interroger sur Trump et nous demander, nous Français, nous Européens, quels sont nos intérêts vitaux dans toutes ces affaires. – Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir été avec nous pour ce grand jury. Nous vous souhaitons un bon dimanche de Pâques. – Merci à tous. – Sous-titrage ST' 501